namasté les divines et les divins j'espère que vous allez bien nous nous retrouvons pour l'horoscope de la semaine du 27 mai donc petite nouveauté ça va être un horoscope avec une guidance intuitive donc pour une fois je vais pas me servir des cartes mais vraiment vous délivrer les messages tels que je le reçois à l'instant t comme on dit et au courant de la semaine prochaine je vous mettrai aussi en place les horoscopes signe par signe pour le mois de mai pour le mois de juin pardon ça passe tellement vite ça sera l'horoscope pour le mois de juin en entier comme ça ça vous donnera une petite idée un peu avant les congés donc voilà je vous souhaite une très bonne lecture et j'attends toujours aux pouces vos likes comme on dit et aussi vos commentaires dans le cas où vous auriez une question à me poser concernant cet horoscope et puis bah bienvenue aux nouveaux abonnés il y en a eu encore un petit peu cette semaine et puis bah pour ceux qui veulent me suivre plus assidûment vous n'avez pas juste à vous inscrire c'est gratuit il n'y a pas de souci voilà pour vous namasté bonjour les amis cancers j'espère que vous allez bien donc pour cette semaine du 27 mai ça va être une semaine qui va être plutôt axée côté foyer côté famille côté amitié aussi vraiment qui va ça va occuper pour vous cette semaine une place centrale alors à vous aussi de peut-être de profiter de cette semaine qui est plus axée sur ce domaine là pour peut-être résoudre certains problèmes conflits ou justement encore ou encore au contraire je dirais renforcer certaines relations parce qu'il y a besoin peut-être de plus de précision au niveau des échanges peut-être de d'abattre toutes vos cartes et pas d'avoir des petits secrets entre guillemets et de dire vraiment tout ce qu'il y a à dire je pense qu'il y a ça aussi et ça évitera je pense aussi des conflits ou des malentendus c'est pas forcément quelque chose de dramatique et il y a vraiment ce côté là qui ressort pour vous cette semaine les cancers et côté professionnel on dirait qu'il y a comme sorte de de défis là aussi est-ce que ça et c'est que aussi ça qui peut engendrer je veux dire des des relations houleuses au niveau du couple on va dire ça comme ça parce que il va y avoir sur le plan professionnel des défis en peut-être qu'on va vous mettre à l'épreuve pour certaines choses alors si c'est une période d'essai pour certains mais ça peut être aussi occuper un nouveau poste pour d'autres avec plus de responsabilités peut-être de vous occuper de dossiers que vous n'avez pas l'habitude de vous occuper il y a vraiment un côté en même temps il y a ce côté challenge ce côté défis et il va falloir que pour cette nouveauté professionnelle que vous abordiez les choses que vous abordiez le le problème s'il s'en est un le dossier d'une certaine façon va avoir être plus stratégique et peut-être calculateur et calculatrice mais dans le bon sens du terme voilà pour vous les cancers très bonne semaine en même temps en même temps en même temps on